Ok, ici on va ajouter sur le même document, on va créer une deuxième fenêtre, ce sera plus facile. Donc cette première fenêtre ici, je peux déjà la réduire, quoique non, je pourrais le faire après, je peux la laisser grande. Et donc une deuxième fenêtre qui va être ouverte sur ce document. Donc pour ça, vous allez, comme dans Illustrator, comme dans InDesign, c'est par le menu fenêtre. Nouvelle fenêtre. Voilà une deuxième fenêtre qui s'est créée, sur le même document. Ensuite, on va demander menu fenêtre, disposition, et on va demander tout faire flotter dans les fenêtres. Vous avez ça aussi ? Oui. Super. Bon, c'est la même chose que si on avait pris l'onglet et le déplacé en fait. C'est une fonctionnalité, tout faire flotter dans les fenêtres, qui est vraiment utile quand on a plein d'images ouvertes, plein de fenêtres. Ça marche aussi dans Photoshop, vous avez plein d'images ouvertes, mais elles sont toutes sous forme d'onglets. Vous demandez tout faire flotter dans les fenêtres, vous avez des fenêtres séparées. Ensuite, fenêtres, disposition, mosaïque. Et voilà, vous les avez côte à côte. Donc, c'est un seul document ouvert, avec deux fenêtres ouvertes sur lui. Donc, quand vous voulez l'enregistrer, c'est n'importe laquelle fenêtre qui doit être activée, c'est bon. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Pour demander que dans une des fenêtres, on ait un affichage par tracé, menu affichage, tracé. Comme ça, on va pouvoir manipuler les formes là et voir ce que ça donne dans l'autre fenêtre. Alors, pour la petite histoire, les premières versions d'Illustrator, version 1, version 2, il n'y avait pas les couleurs en temps réel. On ne travaillait qu'en mode tracé. Et de temps en temps, il fallait appuyer sur le raccourci pour passer en affichage couleur. Et une des manières d'accélérer le travail était de faire comme ça. Une fenêtre en mode couleur, l'autre en mode tracé. C'est la version 3 de l'Illustrator qui a amené la couleur et la manipulation en temps réel en couleur. Et pour la petite histoire, la version Windows est la première à avoir sorti la version 3. C'est-à-dire qu'à un certain moment de l'histoire de l'Illustrator, ceux qui travaillaient sur Windows étaient vraiment avantagés par rapport à ceux qui travaillaient sur Mac. Et donc, ces vieilles manières de faire sont toujours intéressantes. Ça vous permet de voir la structure et d'un côté, de voir les couleurs de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va tester ici ? On va par exemple sélectionner avec la flèche noire le carré. Et puis, on va le tourner sur lui-même avec l'outil de transformation manuelle. Ah oui, il faut le sélectionner avec la flèche blanche, parce que sinon, c'est tout le système de dégradé de forme qui se sélectionne. D'ailleurs, dans la palette des calques, je vais aller voir ce qu'on a comme calque ici dans le document. Voilà, on a un système de dégradé de forme, un système dynamique, un peu comme les vectorisations dynamiques ou masques d'écrêtage, etc. Donc, c'est quelque chose qui est modifiable. Donc, c'est pour ça que si je veux arriver à ne travailler que sur le carré, il faut que je clique à côté et venir cliquer sur lui. Et comme ça, le cercle n'est pas sélectionné, lui. Il n'y a que le carré. Ah oui, avec la touche alt enfoncée, c'est la flèche blanche plus. Comme ça, tous les points sont sélectionnés. Et le cercle ne l'est toujours pas. Ça va ? Ou alors, vous pouvez prendre directement, si vous voulez, la flèche blanche plus. Vous pouvez même détacher pour avoir ça sous forme de palette. En tout cas, voilà, si on veut activer tous les points d'une partie d'un système, c'est la flèche blanche plus ou la flèche blanche avec la touche alt. Et là, on va le tourner sur lui-même avec l'outil de transformation. Voilà, comme ça. Et vous allez voir que ça change de l'autre côté. Ça donne un peu une impression 3D. Amusant. Bon, à un certain moment, le système va partir en coconnette. Il y a des choses bizarres qui se passent au centre, là, à un certain moment, évidemment. Si on tournait le cercle, ça reviendrait au même. Parce qu'on tournerait ces points d'ancrage, ça influencerait aussi. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, tourner le cercle va avoir une influence. Voilà. ... ... ... C'est parti.